Paga Moulu, super cheval, a fait une grande année dernière, il a pris 300 000 dans l'année. Après cette année, il a bien travaillé, malgré un très mauvais programme, où c'est qu'on doit rendre 25 mètres à chaque fois. Pour l'instant, début d'hiver, pas terrible le programme, on va peut-être retenter de réessayer de monter. Donc non, le cheval, au travail est bien, il a eu un petit coup de moins bien, l'impression n'était pas bonne, au travail il revient bien. Malgré le mauvais programme, j'escompte un bon hiver de sa part. Mais ça a l'air de t'ennuyer de le remettre monté, tu crois que ce n'est pas son sport ? Ce qu'on disait avec Mathieu, après la dernière performance, après le dernier coup qu'on a monté, très bien, on était 6e dans un super lot. Le joueur du prix d'Amérique. Mais est-ce que, comme le cheval a pris 5 ans, les gains qu'il a engrangés, il est un peu plus lourd en poids ? Voilà, je ne sais pas, on va réessayer, on va voir. Le truc qu'il n'y a que monter, c'est qu'il y a des fois, on peut l'étendre assez rapidement. Bon, maintenant, lui, c'est un dur, c'est un solide, il n'a rien aux pattes, il faut que ça continue. Est-ce que tu as un objectif avec lui cet hiver ? Au début, c'était la finale du GNT, mais comme ils ont changé les conditions de course, maintenant on est à 25 mètres. S'il y a un unité de bac qui reste en tête, ça va dire on durera 25 mètres, donc on va voir. Mais là, je vous dis, la première partie du meeting, je n'ai pas regardé la seconde, mais la première partie du meeting, on n'a pas de super course. On va sûrement faire sa rentrée, le 4000 mètres à Caen, le 18, et après, peut-être monter le 29 à Vincennes, je vois. On va voir comment il court en course de rentrée, on avisera après. Brésil, bon petit chouan qui est toujours là, on a fait une erreur cet été en voulant essayer de couvrir sans l'assaut, le chouan s'est tout fait sur la main. Il a fait un break de tout l'été en vue du meeting. Là, il a l'autre jour fait une très bonne course de rentrée, alors de ma part, j'avais mis une déboucherie, il ne l'avait jamais eue, donc il a fait la faute à fendre quand il a débauché. Il aurait été deux ou trois jours là. Il en a une belle jeudi prochain en gain. Non, jeudi là, pardon. Jeudi là, non, le chouan est vraiment bien au travail, il devrait faire un bon meeting. Oui, et tu l'as un petit peu gardé pour ce meeting ou tu prends les courses comme elles viennent avec lui ? Non, c'était, il avait d'autres courses, mais bon, comme il avait été sur la brèche depuis l'hiver dernier, on était deux mois sans courir. Vincent l'a arrêté entièrement, en vue du meeting quand même, donc voilà, il a 35 000 euros de gains, je pense qu'il est un petit peu en retard de gains. Il devrait gagner au moins une course ou deux dans l'hiver, je pense. Elle fait ce que tu attendais, elle ? Oh, même mieux. Même mieux, couru deux fois, gagné deux fois, en gain à Vincennes, mené par un grand Franck à chaque fois. C'est une jument qui est assez surprenante. Voilà, elle avait eu des soucis au débourrage et puis après, elle avait été opérée. Et la jument n'a pas arrêté de passer les paliers du débourrage à la qualif et à la compétition. Maintenant, comme elle nous fait, que ce soit à l'entraînement comme en course, c'est la vraie jument de course. Elle se donne décalée au milieu des autres ou quoi que ce soit, elle se surpasse. Maintenant, j'espère que ça ne va pas s'arrêter, que ça va continuer. Dans l'essai, tu as une génération quand même qui soutient plus que la route. On en a emmené six à la qualif, on a qualifié six, il m'en reste deux à qualifier des juments qui ont eu des soucis, qui se sont esquintés bêtement, donc ils sont prêts que je qualifierais l'année prochaine. C'était deux juments qui montraient de la qualité. Maintenant, entre Chana, Cyperla, même Crac qui n'a pas fait ce qu'on escomptait en débutant. Non, c'est bien, même la petite jument qu'il y en a, on a une bonne petite génération. On a cinq au jour d'aujourd'hui qu'on avait l'air de gagner à Paris. Tu expliques ça comment, qu'un entraîneur puisse avoir des hauts et des bas comme ça avec des générations ? Je ne sais pas, d'habitude, on en a une sur deux. Là, on en a deux de suite. Les B, Brutus, Brasile, même beauté. Et là, l'essai, il y en a au moins deux, pour ne pas dire trois, qui peuvent couvrir les groupes. Voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est l'expérience, le travail, l'élevage, c'est peut-être un tout. On a la chance que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête. J'ai que du bon an, petit cheval surprenant, qui a fait une bonne carrière au trop-monté. Athlé, il reste très compliqué pour le faire avancer, ce n'est pas évident. Voilà, il a pris 240 000 euros de gain. J'espère que ce hiver, il va trouver des courses un peu fermées, pour essayer d'en regagner une petite. Mais c'est un petit cheval sur la piste, il met son cœur. Là, on a eu un petit souci respiratoire. Normandie, il n'a pas fini, ça n'a pas loupé. Quand on l'a scoupé, le cheval a eu des petits saignements, donc il est en traitement. Arrête ! Allez ! Il sait que c'est lui la vedette aujourd'hui. Et voilà, donc là, il est en traitement. On essaye de soigner au mieux pour ce hiver. Et qu'il nous refasse une bonne perf ou deux. On va sûrement essayer de lui faire faire la monte. On peut dire quand même qu'il est tombé dans une sacrée génération aussi. Ah, il est tombé dans une bonne génération. Il n'a pas réussi à gagner son groupe, mais bon, tout le temps, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, quoi. Ce n'est pas le meilleur, mais il fait partie des meilleurs de la génération au trop-monté. Il fait partie des dix meilleurs. Après, voilà, c'est un gazouille. En course, il est plus sérieux qu'à l'entraînement. Vos vieux sacs et le contraire. Oui, je préfère ça, quoi, bien sûr. Après, voilà, dans les autres, il est assez combatif, quoi. Il se donne à fond. Voilà, c'est un petit généreux, quoi. Mais bon, là, c'est sûr que dernièrement, avec ses petits problèmes de santé, il ne pouvait pas finir. On a fait une erreur de poils scopés avant et voilà, on le traite. J'espère que ça va revenir pour cet hiver. Allez, mon gros, pousse-toi. Brutus. Alors, dis-nous tout. Bah, Brutus, on va dire le krach de la maison aujourd'hui. Voilà, le cheval, il est bon à l'attelage, il est bon au trop-monté. Il se donne à chaque fois sur la piste. Il a engrangé les gains depuis un an. C'est assez exceptionnel. Et puis, voilà, l'autre jour, on est battus. Après, on est tombé sur un garaton à Raffin qui ne leur loupe rien. Bon, nous, on avait un petit souci de pied qu'on a du mal un peu à soigner. Là, c'est beaucoup mieux depuis la course. Normalement, cet hiver, il devrait refaire parler de lui sans problème. Justement, tu avais déjà évoqué ça dans la pré-course. Ce problème de pied, c'est quoi exactement ? Je suis à l'appât de sol. Et je ne sais pas. Parce qu'en le ferrant, on a mis des clous un peu trop haut. Il a une douleur qui est apparue dans le pied. Et voilà, la douleur a du mal à partir. Depuis deux jours, on a les pieds qui redeviennent froids. On a fait des soins. Et bon, au travail, il commence à être plus souple à la promenade aussi. Après, voilà, je ne sais pas. Autant avec Jean-Michel à l'attelage, on court avec pas grand-chose sous les pieds. Juste de petites plaques. Je n'avais jamais eu ce problème-là jusque-là avec lui. Et depuis qu'on a essayé de monter, ou alors est-ce qu'il a marché sur un caillou qui s'est fait une mauvaise blême, je ne sais pas. Et le choix était un petit peu moins souple. Il a fait ça sur sa classe, sa performance. Donc là, tu nous disais, tu es allé revenir un petit peu à l'attelé. Là, oui. Là, on va essayer de, je vais voir ça avec Jean-Michel, on va essayer de bien préparer le critérium. Parce que bon, comme ça en entier, on a aussi une carrière des talons à viser. Donc bon, pour ces chevaux-là, les groupes 1 à l'attelage dans les critériums, pour les éleveurs, ils sont très regardés. Donc on a deux groupes, deux à courir pour préparer le critérium. On va essayer de faire ça au mieux. Après, on verra par rapport à ça. Peut-être qu'on sera tenté par les groupes. Juste les groupes 1 au trop monté. Pas tout le temps le courir monté. Je suis sûr qu'à l'attelé, on peut réussir à faire quelque chose. Qu'est-ce qui t'a décidé à le mettre monté ? C'est son modèle ? Non, mais le choix, le Gittmerge, il a toujours le physique pour porter l'homme. Mais bon, on ne s'est pas trompé. On a couru deux fois, on a gagné, on a été second. Après, ce que j'ai dit pour Bagabondu, monter, on peut détendre un peu plus rapidement les chevaux. Il faut faire beaucoup attention. Le dernier coup à l'attelage, on était déçus. Je reste sur ma position. Jean-Michel a voulu qu'on essaie avec le bonnet fermé. Et Cheval, comme il ne voit pas de l'œil gauche, en lui cachant presque la vue complètement, Cheval était complètement perdu en course. Au contraire, tout ça était très agréable. Mais en course, il était complètement perdu, il ne faisait pas de train. Et donc, sur la déception de ça, on a pris le coureur monté, on a gagné. Voilà, peut-être que si on avait couru l'étoile, on aurait peut-être gagné aussi. Non, voilà, après, on a fait le choix-là. Je vous dis, mais bon, là, on va plus repartir quand même sur les courses d'attelage. Ça peut l'avoir en dirci d'avoir couru et monté aussi. Valdu, le gros Valdu. Pousse-toi, le gros. Pousse-toi. Allez. Valdu, ça doit être le premier qui m'a fait prendre une troisième place dans un groupe. Il était troisième de l'Albert Vielle. Il faisait une très bonne performance. Cet hiver, il a fait un bon hiver. Et sorti d'hiver, on a eu des soucis de jambes avec le cheval. Et donc, on l'a arrêté, on l'a bien soigné. On va être un peu juste pour le début du meeting. Mais j'espère qu'il va faire reparler de lui sur la deuxième partie. Donc, ça fait comme Vix. Un cheval aussi, comme il a été troisième d'un groupe 1, il a le droit de faire la monte. Donc, sûrement qu'après, il va être orienté là-dedans. Et bon, c'est un cheval qui est très trotteur, qui a de la classe. Et c'est un bon cheval. Il a eu pas mal de soucis. Il faut que les soucis soient derrière et il va faire parler de lui. C'est un cheval qui est trotteur, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Tu penses l'avoir fin de frais à quel moment ? À mon avis, il va avoir besoin de deux, trois parcours. Parce que c'est un cheval qui est assez lourd. Ça se voit dans son modèle et le cheval, je pense qu'il devrait être capable de faire une course de rentrée à partir du 15-20 novembre, si tout va bien. Et après, je pense qu'ici, il est performant fin décembre, début janvier, ça sera bien. Mais après, comme il est trotteur, il fait tous les parcours qui courent cachés. C'est un bon cheval. Il est chaud d'art, mais il est gentil. L'avenir. L'avenir, si le mental suit. C'est une cacarjet. Il reste un petit peu nerveux comme ça. Bon, après, ça sert de vagabondu. Elle a le même comportement en piste que son frère. Bon, par contre, c'est une machine à trotter. Je ne sais pas si dans sa vie, j'ai dû être deux fois au galop avec, à la maison, ou quoi que ce soit. C'est vraiment une jument qui sait que trotter, même presque trop trotteuse. Voilà, si le mental suit bien, ça va être la relève de Brutus, peut-être même en mieux. Alors, on t'a entendu plusieurs fois tenir des propos élogieux à propos d'elle. Pour toi, c'est vraiment la pure ? Ah oui, je pense. Pour moi, c'est la pure. Après, le pure, je ne l'ai jamais eu. Donc, voilà, quoi. Mais bon, c'est une jument, oui, sur ce qu'elle fait à la maison. Et là, elle est en train de comprendre que, même à la maison, j'arrive quand même à la détendre, à ne pas se donner à fond. Je veux dire, tu sens qu'elle gère, je veux dire, si il faut vraiment tomber sur le pied de 5-6, ça n'en est tout à fait capable. Ce n'est pas un problème. Mais tu sens bien qu'elle gère et tout, je pense que c'est quand même une jument qui sent de l'ordinaire. Est-ce qu'elle t'a plu, le jour de ses débuts, dans tout ce qu'elle a fait ? Jean-Michel a mené tout à fait, comme je l'ai dit. Parce que, à la qualification, j'avais fait l'erreur d'aller devant. La jument s'était mise à tirer. Elle n'avait pas respiré. Malgré ça, je la qualifiais 17-4, je crois, de mémoire. Voilà. Donc, déjà là, ce jour-là, j'ai dit, à la maison, je pensais que c'était bien. Après, voilà, la calife, elle a confirmé. Jean-Michel en cours, ça fait ce que j'ai dit. J'ai dit, tu pars derrière, tu apprends à courir, tu ne fais pas comme moi au calife. Et voilà, au kilomètre, il a pris une d'autres, Stéphane Meunier, de mémoire. Voilà, et comme m'a dit Eric Raffin, après la course, tu devrais t'amuser avec ça. Mais bon, oui, voilà, c'est une jument. Après, quand il s'est fait ramener sur un plateau, malgré sa nervosité, on peut faire ce qu'on veut. On tire à gauche, on tire à droite. Si on regarde bien le film, en partant, on en a pris deux au galop, pleine face. Il les a évitées comme il a voulu. Vous n'avez plus d'un poulain sur deux qui aurait fait la faute, malgré les embûches qu'elle a eues en début de parcours. Et après, quand il a ouvert les mains à entrer à droite, il leur a pris de longueur. Et puis, il n'y avait plus de course. Donc, non, ses débuts ont été très convaincants. Maintenant, peut-être qu'on n'avait pas beaucoup d'opposition. Elle va recourir le 17, une belle course. Voilà, on va repasser la tête. J'espère qu'elle va être capable de le repasser. Et puis après, on a une autre course fermée début novembre. Et puis après, si tout va bien, on attaquera les groupes. Conine de Bailly. Je vous dis que j'avais qualifié 19. Elle a eu un très bon comportement, la qualification. Je l'ai laissé tranquille. Et depuis, j'ai un petit peu de mal à la retrouver. Voilà. Après, quand vous qualifiez un poulain 19, je pense qu'il peut aller à Paris. Et bon, c'est une jument qui a beaucoup de dureté. Voilà. Maintenant, c'est pas bonne droitière et pas bonne gauchère. Il n'y a pas trop de course en ligne droite. Voilà. Je n'ai pas trop de course en ligne droite. En ligne droite, elle va très vite. J'ai un peu de mal à la faire tourner. Voilà. Maintenant, c'est une petite jument. Je pense qu'il faut que je l'emmène à travailler. Voir si elle n'aura pas le même comportement à Vinson qu'ici. Et normalement, sur ce qu'elle m'avait fait à la qualification, je pense qu'elle devrait gagner au moins une course d'hiver à Paris. Je ne sais pas, ça a beaucoup moins de classe que Cyperla ou Shana. Mais non, ça va devenir une bonne jument. C'est la soeur de Brasile et elle devrait faire une bonne carrière quand même. Explique-moi, quand tu qualifies un cheval, là, tu me dis que tu l'as qualifié et après tu l'as révé. Quel est l'intérêt de l'arrêter ? Le problème, c'est que moi, comme on a un effectif qui est assez réduit en chevaux de course, je suis sur mes poulains de bonheur. J'ai tous ces poulains-là, à part Shana, qui s'était tapé dedans pour l'emmener à la première qualification. Je ne l'avais remmené qu'un jour ou trois semaines après, mais ces poulains-là, ils étaient prêts pour la première qualification à Grosbois. Donc, j'ai élevé le pied parce que les premières courses, c'était que deux mois et demi après. Alors, pourquoi les qualifier dès les premiers lots et à s'en après ? C'est un jeu, on va dire ça comme ça. Non, mais après, voilà, c'est une satisfaction. Je pense qu'en les qualifiant de bonheur, on essaye de confirmer nos intuitions qu'on a. Ça te rassure, en fait ? Voilà, ça nous rassure. Surtout que moi, je ne les avais jamais sortis de la maison. C'était la première fois. J'ai qualifié quatre ou cinq les premiers ? Quatre. Les quatre que j'avais qualifiés, voilà, c'est le premier coup qu'ils sortaient de la maison. Les quatre ont eu un très bon comportement. Donc, c'est toujours de bonne augure pour la suite. Et bon, à part Crac qui avait fait une bêtise en partant à Franck, à Anguin, mais bon, à Chana, on sort, voilà, à gagner. Si par là, on sort, gagner. Ça vous réconforte, on va dire, dans l'avenir, quand on les qualifie en de bonheur. La question était surtout de savoir quel était l'intérêt de les relâcher après une qualification, puisque tu me dis que tu les as laissées. Alors, après, on prend celle qu'on a qualifiée vendredi avec Franck. Il a qualifié 20,5, je crois. Et la pouliche, voilà, par rapport à ce qu'elle fait à la maison, quoi que ce soit, je sais très bien qu'elle n'a pas la valeur de Paris ce hiver. Là, je l'ai mise au prix. Après, voilà, on peut les... Je veux dire, elle n'a pas non plus été deux mois arrêtée. Mais elle a fait un break de trois semaines, un mois. Et voilà, donc elle a pris un peu de vie, ça a un petit peu de mal à retrouver la bonne carburation. Après, voilà, si par là, elle a eu le même break, et la carburation, elle l'a retrouvée tout de suite, quoi. C'est ta façon de faire, c'est tout. Voilà, bon, après, je vous dis, on ne peut pas non plus tout le temps, je pense, les travailler, 365 jours, on essaye de se donner des objectifs. C'était la qualification. Après, j'essaye de mettre les poulains à ce qu'ils se rencontrent le minimum possible. Après, il y a des fois, on n'a pas le choix, quoi. Une Cyperla, si ça continue comme ça, ou Shana, au bout d'un moment, on va être obligé de courir l'une contre l'autre. Mais, voilà, donc, dans le coup, on a couru les deux autres. J'ai mis Kana en route aussi, l'autre jour, qui est troisième, qui court très bien, qui a une belle course à Anguin. Elle, on va bientôt se mettre en route aussi. On essaye, par rapport à notre écurie, on essaye de les alterner pour ne pas qu'ils se rencontrent. C'est jamais évident. What can I do? I'm addicted to you, to you, to you. Oh, ooh, 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 ooh. I'm addicted to you, to you. I don't know just how it happened. All the time I got. Sous-titrage ST' 501